Il est temps de passer aux déclarations des députés. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des changements au système des écoles postsecondaires, les changements faits aux collèges et aux universités. Ce gouvernement voulait éliminer 700 millions de dollars dans l'aide aux étudiants aux collèges et aux universités. C'est un grand problème. Mais l'autre problème, c'est que le gouvernement aura 60 % des subventions liées à des mesures. Alors, ce qui veut dire que le gouvernement peut retenir jusqu'à 60 % du financement des collèges et des universités. Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut soutenir avec tout cela afin de contrôler nos collèges et nos universités? Selon la recherche, ce genre de mandat stratégique et ce genre de financement fait partie de la qualité des étudiants. J'aimerais vous faire une citation d'une société de la Couronne. Il y a très peu de preuves que ces politiques soient associées à de meilleurs résultats. Alors, ce gouvernement s'arme de cet outil. 60 % du financement aux collèges et aux universités. Le gouvernement n'a pas donné de motifs. Ce sera nuisible à la qualité de l'éducation que reçoivent les étudiants. Et cela fait une planification à long terme presque impossible pour ces collèges et ces universités. Merci. Déclaration des députés de Richmond Hill. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier l'Institut du dialogue interculturel d'avoir été hôte du prix des héros publics. On reconnaît le dévouement et l'excellence des membres individuels et des membres de la police, des ambulanciers et des forces armées canadiennes, la GRC, la PPO et les agents correctionnels de l'Ontario. J'ai été honorée d'être invitée à ce comité des élections. Je dois vous avouer que la sélection ne fut pas facile, car tous s'étaient mis à risque pour nous protéger. 12 prix ont été octroyés. Comme député de Richmond Hill, je suis heureuse de savoir que le sergent Robert Kassam a reçu un de ces prix. J'ai également l'honneur de présenter le prix à vie au chef Jennifer Evans. Elle a fait partie de la police régionale de Peel depuis 1993. Elle a travaillé pour cet organisme. En 2012, elle a été nommée la chef de la police régionale de Peel. M. le Président, j'aimerais saisir l'occasion de remercier nos hommes et nos femmes en uniforme pour nous avoir protégés. Notre gouvernement valorise votre contribution. Vous avez tout notre soutien. Nous allons vous outiller pour garder nos communautés en sécurité. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor-Tukomsey. Merci, M. le Président. Nous avons perdu un bon ami dans mon coin, Daphne Clark, qui était une militante et une pionnière pour les femmes racialisées. Elle est arrivée à Windsor de la Jamaïque en 1980. C'était une infirmière autorisée qui avait ouvert sa première librairie de l'histoire des Noirs. J'ai acheté un livre sur Marianne Shad, qui était une abolitionniste et une journaliste, la première rédactrice au Canada et la première Noire rédactrice en Amérique du Nord. Et cette entente a vraiment ancré notre amitié. Elle a fondé la Fondation Travaillant avec les femmes immigrantes. Elle a fait partie d'un groupe de formation de métiers. et de la Société historique des Noirs. Elle a travaillé avec l'Association des Caraïbes et le Comité du Monument, qui est un conseil multiculturel, et l'Église St. Mofonsa, l'Alliance urbaine, ainsi que d'autres organismes qui en valent la peine. Daphne Clark était une femme forte qui a montré l'exemple aux autres. Elle avait de la compassion, elle avait un cœur d'or. Elle était bénévole et elle a été reconnue de nombreuses fois pour son travail de bénévole. En 2016, elle a reçu un des 100 prix aux femmes noires et elle a obtenu le jubilé de Sa Majesté la Reine, ainsi que d'autres médailles et un prix du leadership pour la Coalition des Noirs de Windsor, et un autre prix du ministère de la Citoyenneté et de la Culture, ainsi que d'autres prix, y compris en 1992, lorsqu'elle a reçu la médaille de bénévolat, à lorsque nous avons célébré le 125e anniversaire du Canada. Comme amie historienne, Mme Davis a écrit l'histoire de Mme Davis. Lorsqu'un aîné décède, c'est une bibliothèque qui disparaît. Que vous reposiez en paix, Daphne Clark. Déclaration de député, députée de Niagara-Ouest, merci beaucoup. Je suis heureux de prendre la parole à la Chambre aujourd'hui et de parler du projet de loi 87 pour s'occuper du gâchier de Hydro One. Je suis très emballée, car lorsque je me suis portée candidat pour Niagara-Ouest, j'ai fait du porte-à-porte sur des milliers de portes et les gens plaidaient pour nous occuper de Hydro One. Avec le gouvernement libéral précédent, cela ne s'est pas produit. Ils ont détruit notre système d'électricité à cause de leurs politiques idéologiques qui ont forcé les familles et les entreprises de trop payer pour les factures d'électricité. Ils ont essayé de leurrer les Ontariens avec leur plan d'équité en électricité qui cachait les véritables coûts des contribuables. Mais les Ontariens ont compris la situation. C'est la raison pour laquelle ils ont voté pour nous. Alors, c'est tout un soulagement de proposer un projet de loi qui fait en sorte que tout le monde en Ontario non seulement verra les véritables coûts de l'électricité sur leurs factures, mais nous allons épargner 400 millions de dollars en coûts pour les contribuables. Après notre élection, nous avons annulé 791 contrats d'énergie renouvelable, ce qui épargne 800 millions de dollars. Nous avons annulé l'énergie verte pour s'assurer que ces projets coûteux ne soient pas imposés aux collectivités qui n'en veulent pas. Nous avons eu une mauvaise gestion pendant 15 ans. Je peux vous regarder dans les yeux, les cométants, et je vous dis qu'il y a de l'aide en chemin. Merci, M. le Président. J'aimerais vous donner un conseil à ce gouvernement pour aider des cométants dans le nord de l'Ontario. De nombreuses collectivités à Nickel Belt sont petites et sont dirigées par le conseil local. Si les gens ne payent pas leurs impôts, la terre revient à la couronne, au gouvernement. Alors ici, en plein milieu de Foliette de Gogama, vous avez une terre qui avait une maison, il y avait de l'eau, il y avait des égouts de l'électricité, il y avait des routes pavées, il y avait des lumières, des feux de circulation. Mais vous n'avez pas le droit de vendre ces terres. Pourquoi? Car le bureau du ministère du Développement du Nord et des ressources naturelles et des forêts a une pénurie de personnel et n'est pas capable de s'occuper de la vente de cette terre. Nous avons ici un gouvernement qui parle d'être pro-affaires. Vous avez ce gouvernement qui parle de diminuer la bureaucratie. Et voici un exemple. Vous avez une terre en plein milieu d'une collectivité. Les gens veulent l'acheter. car elle est située juste à côté des stations d'essence de l'autre côté de la LCBO. C'est un endroit parfait pour ouvrir une entreprise. La terre appartient à la couronne et personne n'a le droit de l'acheter car la couronne n'a pas suffisamment de ressources ni de personnel au bureau car ce gouvernement a gelé les embauches dans le secteur public. J'ai un conseil leur donné. Ce n'est pas la façon de faire croître les régions du Nord. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Guelph. M. le Président, je suis heureux de prendre la parole pour rendre hommage à un vrai héros canadien, le Dr William Weingard, un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, président de l'Université de Guelph, député et ministre, père et époux, et décédé le 31 janvier. Toutes les personnes que je connais à Guelph appréciaient, respectaient et adoraient Bill. Et comme personne dévouée, il vivait avec le modèle du Rotary, il avait une responsabilité partagée avec nous tous, il voulait toujours militer dans le bien de la population. Il aimait lire pour les jeunes et il défendait les anciens combattants. Les deux, nous avons eu l'occasion de nous joindre aux membres de la communauté de Guelph pour rendre hommage à Bill il y a quelques semaines. Et il y a eu quelque chose qui a été affiché par l'Université de Guelph. Le Dr Weingard, il nous manquera beaucoup, mais on ne l'oubliera jamais. Il sera toujours adoré par toutes les personnes qu'il a abordées, surtout sa famille. J'offre mes plus profonds condoléances à sa famille. C'est un père, un époux, un grand-père, le Dr William Weingard, a laissé tout un héritage. On s'en souviendra toujours dans nos cœurs et dans nos esprits. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Scarborough, à Jeuncourt. M. le Président, le 24 avril 2019, les Arméniens en Ontario, au Canada et partout dans le monde, ont rendu hommage au 104e anniversaire du génocide arménien qui a eu lieu dans l'Empire ottoman. Dimanche dernier, j'étais fier de participer à des cérémonies avec notre ministre de l'Environnement, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports et le ministre des Aînés de l'Accessibilité, ainsi que d'autres députés. Nous étions au coude à coude avec la communauté vibrante des Arméniens sur une question de principe et d'importance, pas seulement pour les Arméniens, mais pour tout le monde qui croit en droits de la personne et en la justice. Le Comité national de l'Arménie à Toronto a organisé cet événement. Il y a 104 ans, les Arméniens et les Grecs, les Syriens et d'autres ont été massacrés, déportés de leur territoire, brutalisés. Et il est triste de voir que leurs communautés ont été décimées. Un million et demi d'Arméniens ont été tués pendant le génocide. Le traumatisme est encore ressenti parmi la communauté. Ce qui est triste, c'est que d'autres personnes nient cette période difficile dans l'histoire de ces communautés. C'est ce qui a augmenté la souffrance et la douleur qui est ressentie par les enfants et les petits-enfants des survivants tels que moi-même. Monsieur le Président, je suis fier de faire partie d'un gouvernement et d'un groupe parlementaire qui est en solidarité avec les victimes de génocides partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président et merci de me donner la parole. Merci pour toutes les personnes qui viennent de partout dans la province pour lutter pour la santé publique. Les ambulanciers, les infirmiers, infirmières et d'autres, nous sommes de votre côté, nous sommes votre voix. Je ne vais jamais abandonner notre lutte pour avoir des soins de santé offerts publiquement. Je veux que personne ne paye pour les soins de santé. Je vais interrompre le député. Nous parlons des autres députés par leur nom de circonscription ou par leur titre ministériel au besoin. Merci. Même pour une courte journée, il y a eu des personnes des États-Unis. Malgré le fait que la loi sur la santé dit que c'est l'assurance santé qui va s'occuper de nos services, ce gouvernement conservateur est en train de décimer notre couverture d'assurance. Et quelle a été la réponse de la ministre de la Santé? Elle a dit qu'ils peuvent acheter des assurances privées si les gens vont aux États-Unis et quittent l'Ontario. Le gouvernement conservateur fait semblant que les gens ne se fient pas à leur couverture d'assurance santé, mais il faut écouter les gens. Les Ontariens ne vont pas accepter ce geste à l'américaine qui fait passer les profits avant les gens. Et c'est une situation où si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas les soins de m'en désirer. Intervention du président. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Le 1er mai est la journée des médecins en Ontario. C'est une journée pour reconnaître la contribution importante des médecins et qui offre des soins sécuritaires et de qualité aux individus ou aux familles de l'Ontario. J'aimerais remercier tous les médecins et car grâce à vous, vous vous occupez du bien-être des Ontariens. Nous sommes reconnaissants d'avoir les meilleurs médecins au monde. Comme infirmière, j'ai eu de nombreux mentors et amis parmi les collègues médecins. Ces personnes m'ont influencée mais ont souvent enseigné pendant mes études. Notre priorité, c'est d'investir en santé là où il y a plus de répercussions, c'est-à-dire aux travailleurs de première ligne. Ces médecins offrent des soins de qualité élevée chaque jour dans toute cette province. Ces personnes mettent les patients au centre de leur travail et prouvent chaque jour ce que cela signifie d'offrir des soins de qualité. Ensemble, nous allons renforcer le système de santé et nous allons nous axer sur les besoins des patients et des soignants. Merci à tous les médecins. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-East-Cooksville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons été attristés d'avoir entendu parler d'un acte de terrorisme à Colombo, au Sri Lanka, lors de Pâques. J'aimerais vous parler de la fusillade qui a eu lieu dans une synagogue. Je suis attristé d'entendre ces attaques insensées contre des innocents. Personne ne devrait avoir peur d'aller dans des églises et dans des endroits sacrés. Personne ne devrait se sentir pas en sécurité. Aujourd'hui, je prends la parole avec mes collègues pour condamner ces attaques haineuses et j'offre toutes mes sympathies aux victimes et aux familles. Nos rôles comme députés, c'est de réunir les collectivités et de faire la promotion de la paix. Toutes les religions sont contre l'extrémisme et la terreur, y compris ces attaques qui ont lieu la semaine dernière. Les lieux religieux et ne sont pas limités aux églises, aux mosquées, aux synagogues, aux temples. La perte de plus de 150 civils pendant les années sacrées pour des chrétiens est une question inimaginable. Les attaques terroristes sont un affront contre l'humanité. Nous devrions tous nous unir en solidarité pour montrer que nous ne voulons pas ces attaques terroristes chez nous. La violence et la haine ne sont pas la réponse. Applaudissements Merci. Cela met fin aux déclarations des députés de cet après-midi. Rapplaudissements